C'est la faute de Nicolas Lang. Contre Chalons l'année dernière à Vichy dans ce match qui aurait pu maintenir Vichy. D'ailleurs Vichy qui est à 0-4 en probé cette année. Ça va comme quoi, il faut faire attention. Eh bien il avait été exceptionnel contre Chalons. Et ça, ça reste dans les esprits aussi, toujours. C'est comme Robert Haidt qui avait été remarquable face à Chalons aussi. Et qui manque terriblement au collectif Scholté. Alors deux points d'avance, peut-être trois. Voilà qui est fait. Alors bien sûr, William Grady a battu son record de la saison puisqu'il était à 6 points. Il était à 6. Voilà il est mieux. Il est à 17. Oui. Et son record de points en probé c'était, est à 27. Les dernières secondes de ce troisième quart-temps avec le Colisée qui pousse. Chikambo. Oh la faute, la faute, le coup de machette. On va regarder avec la main droite, ça va descendre à gauche. Il y a beaucoup de poignets, pas beaucoup de ballons. Allez, deux lancers pour Stichikambo. Fabien Cossé, on est revenu aux affaires. Deux sur deux. Un point d'écart simplement, 40 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps avec le ballon pour le CD avec McGrath. Causeur. Nichols. Nichols, pas de solution. Falker peut-être. McGrath. Ouais, bien joué Falker. La bonne défense, bonne anticipation de Nicolas Lang. Sur l'aide venu de l'opposé. Il fallait de l'aide parce qu'on était monté très haut en défense. Ils ont la balle jusqu'au bout là, Patrice. Il n'y a rien d'écart. Il n'y a rien d'écart. Il reste 8 secondes. Chikambo. Chikambo. Ballon ressorti, Black Shield. La petite fin pour Nicolas Lang peut-être. À trois. Point dedans. Oh oui. C'est un shooter. Et il trouve la cible au bon moment. Et celui-là, il fait partie de la famille des froids comme une lame. J'en ai dans le short. Comme dirait quelqu'un que je connais. Oui, on entend le spectateur dire celui-là, il fait mal. Bien sûr, parce que mentalement, vous n'êtes pas mené au carton. C'est fondamental. Fin de ce troisième carton avec un superbe panier à trois points. Et résultat, eh bien, 54-51. Une rapide page de pub. On se retrouve dans quelques instants. Deux fautes éventuelles sur les sorties, sur les picanons. Mais c'est permis de dire que la qualité avait baissé dans le deuxième carton. Elle s'est largement élevée. Dans le troisième, l'évaluation 27 pour Cholet. 20 pour Chalon. Début du quatrième carton. Dix minutes pour décider de l'issue de ce match. Et il va falloir au moins dix minutes. Puisqu'il n'y a que trois points d'écart. L'élan Chalon qui a trois points d'avance. Mais le ballon pour le CD. Nichols qui essaie de s'en sortir. McGrath. Et le ballon récupéré. Nicolas Lang. La défense chalonaise qui a réussi à conserver la balle d'un côté. C'est plus rythmé offensivement côté Chalon. Chiquambo. Blake Schilb qui a dû batailler. On ne s'en est pas forcément rendu compte face à Parsons. Qui avait les mains dans son short. Et là il part presque pour faire la passe à Aminou. Et il se resitue avec le petit flotteur qui va bien. Cinq points d'avance désormais pour l'élan Chalon. Causeur. Nichols. A trois points des maîtresses. Nichols un petit peu court cette fois. Et un 6-0 série en cours. Et le rebond pour Stichy. Cambo qui s'est battu parce que Randolph Falker avait envie de le prendre ce ballon. Et Parsons peut-être tout seul. Non avec Nichols. Bon esprit. Chambler Parsons. Il a vu sur sa gauche. Il s'est dit allez tiens. Oui oui. Trois points. Trois points de retard simplement. Pour le Cholet Basket. On vous rappelle que l'élan fait partie des trois formations invaincues après deux journées. A la fois c'est pas beaucoup. C'est pas très significatif. Mais ça veut dire que le championnat est très ouvert. Ah oui oui même si Chalon et Le Mans si Le Mans barlé en ce soir. Quand vous faites un sans faute c'est quand même impeccable. Attention. Nichols. Et un minou il a. C'est pas parce qu'on a des fautes qu'il faut pas aller à l'aide. Ah là Nichols le boulevard. 22 points déjà pour Dimitris Nichols. Et trois points de retard simplement pour le Cholet Basket. Chikambo qui a voulu passer ce ballon mais il y en a qui m'en fait là pour le récupérer. Black Shield il est loin. Le choc il n'était pas loin. Il était comme un fou parce que de laisser Black Shield seul à ce moment là c'était quand même. Il tapait du pied sur le parquet. On l'a entendu d'ici. Volker qui ressort le ballon. Bonne circulation avec Parsons qui a pénétré. Eh oui. Eh oui. La faute d'Ilyon Eftimov sur la pénétration mais Parsons était passé. Alors d'abord il perd des 1 contre 1. Et il n'y a aucune aide qui vient à l'ADM. Nous oblige complètement de venir côté ballon. Alors Serb Grégoire lui a dit de faire attention à pas faire des fautes rapides. Mais ça veut dire de pas défendre. Parce que là il est aide free. Il est sans aide. Il est free agent. Je fais du franglais Greg Bognon. Oui. 58 partout. Il l'a appris avec Big Moustache. Vous savez Big Moustache de la Grande Vadrouille. Et le pilote. Big Moustache. Big Moustache. Allons. A propos de Moustache, évidemment, demain matin on aura tous des Moustaches. 58 partout. 7 minutes et 20 secondes. Bowser. Oh la ligne de fond. Bien sûr. Et oui. Et oui. Oh oui. Ça faisait un moment. Je peux vous dire que ça faisait un moment. Et 2 points d'avance. Pour le CB. Il y a des séries dans tous les sens. C'est un match de séries. Regardez Parsons. Lui rebond ce point. Ah non mais il n'est pas loin du double-double. Il est parfait Parsons. Et Big Moustache s'est manqué encore. Un peu trop unidimensionnel, Ilian, dans ce match. McVav. Hop là, hop là, hop là, hop là. Il est encore tout seul. Il était encore tout seul. Bien vu. Nikoltz. Mais oui. Quand il n'est pas tout seul, il est dangereux. Et puis là, il est en tête de raquette. Il est impeccablement placé. Bien équilibré. Et plus 4. L'écart le plus important de cette deuxième mi-temps. Évidemment, en faveur du CB. Eftimov. Schilb. Schilb. Il est passé, Blake Schilb. C'est fort. Il est au bord d'obtenir la force. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Ce n'aurait pas été un scandale non plus. Il est un lancé supplémentaire. Schilb qui a 13 points et qui a dû mettre 9 points depuis la fin du troisième quart-temps. Causeur. McGrath. Rollons. Parsons. Ah, Parsons qui fait ce rebond alors qu'il l'avait. Il lâche le ballon sur le pied. Sur son pied. Inquiets, Greg Bognot. On le comprend. Parce qu'après, il y a une entame tout nitruante de l'élan. Malcom de l'année peut faire du bien. C'est un stabilisateur aussi, celui-là. Qui décale pour Eftimov. Pour... Oh là là, très court. Airball. Oh là, passe. Oui, là, non-look pas assez. Folker. Aminou est aux abonnés absents défensivement. Aux abonnés absents. Ah oui, non, il n'y est pas du tout. Chikambo. Et un nouveau rebond pour Nichols. Eh, ça ne s'arrange pas. Attention. Donnie McGrath, c'est un excellent joueur gestionnaire. Il lui manque juste un peu de shoot. Et vraiment, il tient bien le ballon. Il contrôle son équipe. McGrath, justement. Parsons. Oh oui, quelle belle passe de Parsons. Il perd tous les défis un contre un. Quelle belle passe. Et Led arrive en retard. Regardez. Et alors là, c'est Led de Led qui ne vient pas. C'est-à-dire, Aminou y va. Alléluia. Mais là, c'est Malcolm Delany qui ne vient pas. Parce que c'est une chaîne, la défense. Et s'il manque un maillon, il n'y a plus de chaîne. B, take Nichols. OK, B, you take Nichols. D'accord? Si un cran, eh, B. B, if they screen with the wide shooter. OK, Blake, possible is just to switch. OK, I'm just to. OK. Alléluia. Move more both sides. Move more. OK, the transfer, you stay here. No, no, no. Control the pin. Delight the penetration. OK. On attaque. Alléluia on five. B on four. OK. You go for the pick and roll. OK. After the pop corner. Or pop here. Depends. OK. Et on peut. Ici, Alade, c'est bien de jouer ligne de fond. Baseline. OK. Et quand on agresse, after pick and roll. When we agress here. OK. On a ou ici, ou ici. Ou là, ou là. Allez, 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 allez. 1, 2, 3. Grégoire, qui a bien sûr réclamé à Alade Aminou de venir plus côté balle pour contrôler les pénétrations. Qui va jouer avec quatre petits. Fait rentrer Brian Smith, un de ses hommes de confiance. Alors que Stéphane Riesnaché. Et Wassim Boutanos. Et Wassim Boutanos. Vous dites Wassim. Oui, je crois. Vous dites Wagon. Oh là là. Allez, je vous embête. On s'en fout. On dit Wapiti. Tout à fait. Ah, non mais. Shield. Oui, bien défendu. Bien défendu, exactement. Mais Black Shield qui récupère son ballon. Oh oui, il avait vu. Il avait l'œil sur l'horloge. Attention. Il est en double-double, votre ami le floridien Gator. Oui, oui, oui. Non mais il est bien, franchement. Plus le match avance et mieux il est. Il fait sa quatrième faute. De la manière la plus ballot qu'il soit. On ne dit pas ballot quand même. Je ne sais pas. À 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres du cercle sur Randolph Folker. Et vous savez ce que Greg lui a dit tout à l'heure ? Greg lui a dit, ralentit la pénétration. Mais oui, enfin. Randolph Folker à 9 mètres du cercle. S'il met un 3 points, c'est pour le coach. C'est pour le coach, ça va quoi. On peut le laisser shooter, Randolph, là, 3 points. Oui. Et il en prend un sous la torture par ses oeufs. C'est le même concept que la dernière action de Fabien de l'opposé de la recevoir. Après l'écran pour le donneur, Fabien Cossard va remonter. Et à l'opposé, vous aurez en bas, Demitris Nichols qui va venir. Et ils veulent trouver après la relation poste haut, poste bas avec Demitris Nichols. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien parce que le facteur plus, c'est bien sûr la stabilité qu'a apporté Randolph Folker, mais aussi les rebonds, le dynamisme de Parsons et bien sûr aussi le talent d'attaque de Demitris Nichols. Plus 6 désormais. On a encore ajouté Donnie McGrath en gestionnaire. Oui, oui. Il a bien mené le ballon, Donnie McGrath. Nichols, c'est bien joué. Ils ont exécuté à la perfection ce qu'avait demandé Armand. Un rêve de coach. Oui, oui. Vous mettez en place un système, il est parfaitement exécuté. Et plus 8. Mais le rêve, ça répète quoi. On est complètement dans le money time. Jamais. Un 15-2. Oui, oui. Jamais le CB n'a mené aussi largement. Ok, elle est siffletard cette fois. Très tard. Mais elle y est. Oui, oui, elle y est. Elle y est. Moins de 4 minutes. 8 points de retard pour l'élan Chalons. Donnie. Oh, Donnie qui a échappé le ballon, tout simplement. La main qui fuit, ça arrive. Ça n'arrive pas au bon moment pour l'élan Chalons. Le momentum est largement en faveur de Chalte. Causeur. Causeur. Oh là, il était parti à l'aventure. Il ne savait pas trop, mais il va récupérer ce ballon. Et au meilleur moment. Je crois que c'est que deux points. C'est deux points. Il avait le pied sur la ligne. C'est deux points, c'est sûr. Mais franchement, ça, ça fait mal. Fabien qui est resté sur 6 échecs. Au meilleur moment. Lui qui est bon dans l'élaboration du jeu, dans tous les secteurs. Là, il la donne un peu à l'arrange. Personne en fixation. Et Fabien fait péter la main gauche. On est sur du fist à l'attaque. Ok, fist avec Oubrayad à l'opposé. D'accord. Aladeh sur l'écran. D'accord. Et les ailiers ici. Là, sur du fist. Aladeh, tu y vas vite. Donc quick. Ok. En fist. Ok. Avec 4 extérieures. Après les gars, on presse. Ok. C'est important qu'on vole à la ballon. On met Malcom devant. Ok. On met Steve devant. D'accord. On met Aladeh. Derrière. Ok. Back. Ok. Blake. Sur la balle. Force-till. Là. Et on va au trap. On va en trap. Et on met Bryant ici. D'accord. Sur les situations. Et on vole. We still one up the ball. Il se donne deux c'est. Ok. Après. On lui a un dé. The other. 6 en 8 points. But 6. Force-till the ball. Ok. Pression tout terrain. Retour en homme à homme. Avec changement sur tous les écrans. Il faut rester agressif. Alors qu'on voit là. Ça va être à deux points. On voit que Fabien mort avec son pied gauche. Meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant. Des maîtresses Nichols. Avec 24 points. Vous apercevez le président de Chalons. Et à ses côtés c'était Alain Béral. Le président de la LNB. Regardez l'évaluation de ce carton. C'est parlant. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez il ne faut pas que Chalons encaisse beaucoup de paniers. Si Chalet marque. Il reste 3 minutes et 18 secondes. 3 paniers ça suffit. Les deux équipes qui ont des matchs difficiles la semaine prochaine. Chalet reçoit la semaine. Et Chalons se déplace au palais des sports Jean-Michel Geoffroy à Dijon pour le derby bourguignon. Oui et on l'a vu dans ce tout début de saison. Dijon ça ne va pas être simple d'aller gagner à Dijon. Ah là la Black Shield qui perd le ballon. Bien content qu'on lui cite pas faute offensive. Et quand ça ne veut pas aller ça ne va pas. Parsons. Ils ont des problèmes de re-situation défensive assez considérables. Et c'est vrai qu'elle était un peu franche la faute de Black Shield. Un peu de frustration. Et il a bien fait Randall Falker de venir contrôler l'intention de retour. Parce que Parsons s'est relevé un peu vite. Regardez. De Alan Parsons. Regardez. Il joue que le coude. Il joue le coude. Oui sauf que... Et ça vous savez quoi ? C'est anti-sportif Patrice. C'est anti-sportif. Parce qu'il ne joue pas le ballon. C'est anti-sportif. Et il n'y a rien de plus désagréable que...